bonsoir à toutes et à tous bienvenue à océopolis pour cette rencontre autour de la gestion de l'eau et de l'assainissement de la ville et du monde car nous allons faire un grand voyage aujourd'hui voyage au fil de l'eau j'ai revenir tout à l'heure je vous remercie de vérifier que vous avez bien coupé votre téléphone mobile de façon à suivre nos échanges de manière la plus confortable possible pour vous comme pour vos voisins et nos intervenants et pour ouvrir à cette soirée je cède tout de suite la parole à francis gourjean vice-président de brest métropole en charge de l'eau et de l'assainissement les présentations est en fait bonsoir bonsoir à tous mais écoutez permettez moi permettez moi de vous remercier d'avoir choisi de consacrer cette soirée à des échanges sur ce sur ce thème majeur de l'eau les interventions qui vous sont proposées ce soir rentrent dans le cadre de la journée mondiale de l'eau qui se tiendra demain c'est le 22 mars cette journée mondiale a été instituée par l'organisation des nations unies avec l'objectif de sensibiliser le public à la gestion durable de l'eau alors ce soir il va plutôt être question de l'assainissement c'est très lié bien sûr aux problématiques de de l'eau l'assainissement comme comme l'accès à l'eau est un défi mondial tout à fait majeur au point que certains ont pu dire que en fait ce n'est pas le manque d'eau qui tue mais c'est l'eau sale alors nous allons voir ce que ça peut donner ce soir donc vous aurez un aperçu sur ce qui se fait localement et puis comme cela vient d'être dit nous étendrons notre notre vision vers des horizons beaucoup beaucoup plus large voilà je vous souhaite une soirée une bonne soirée et puis à tout à l'heure merci donc un voyage au fil de l'eau ce soir de brest jusqu'à l'afrique nous allons voir les moyens considérables qui sont nécessaires et de plus en plus nécessaires et pour traiter cette eau que nous utilisons toutes et tous nous verrons aussi que c'est un enjeu crucial ici naturellement mais aussi à l'autre bout du monde et toutes les actions notamment de solidarité qui sont d'entreprise j'invite nos trois intervenants à aller s'installer sur les fauteuils il s'agit de Nicolas Floch qui est ingénieur infrastructure et travaux à Brest métropole il travaille à la division eau pluviale et ingénierie de l'environnement Béatrice Tourlonia qui travaille au programme solidarité eau PSO qui est un réseau d'acteurs français chargé de garantir l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous et plus particulièrement dans les pays en développement et Antoine Cinquin de la société publique locale eau du ponant Antoine Cinquin qui est chargé d'affaires et spécialiste et d'hydrologie urbaine je rejoins nos intervenants vous aurez naturellement un temps d'échange tout à l'heure où vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants de ce soir Antoine Cinquin Nicolas Floch pardon je vous invite à prendre le micro qui est devant vous je vais vous passer la télécommande également merci nous allons commencer par un petit peu d'histoire Nicolas Floch parce que la problématique dont nous parlons aujourd'hui n'est pas nouvelle pour l'être humain nous allons voir que ça remonte vous nous proposez donc une petite histoire de l'assainissement à Brest et ailleurs tout à fait bonsoir donc ouais je propose donc une petite présentation autour de la prise en compte des problématiques d'assainissement dans dans le monde en fait enfin depuis depuis de nombreuses années donc on va on va parcourir quelques photos pour illustrer alors petite histoire de l'assainissement à Brest et ailleurs et c'est donc une histoire ancienne oui donc je le comme je disais à l'instant donc les civilisations anciennes ont ont développé une culture liée à l'eau dont on trouve trace dès le cinquième millénaire avant avant jésus-christ donc les égyptiens donc on ont développé tout un système de canaux pour irriguer les cultures à partir des des crues du Nil et donc ces canaux servait également donc d'évacuation à leurs eaux usées on a pu voir aussi donc dans la région de l'indus au pakistan donc le pakistan actuel a été retrouvé des vestiges d'une cité dont l'approvisionnement et l'évacuation des eaux étaient parfaitement maîtrisés dès 2500 avant jésus-christ et et donc ici on voit donc sur sur les images présentées donc des fouilles archéologiques à éphèse en grèce où on retrouve des vestiges donc 1500 à 2000 avant jésus-christ avec des systèmes qui ressemblent étrangement à nos égouts actuels donc avec des systèmes de de tuyauterie en terre cuite donc standardisée qui permettait d'évacuer d'évacuer les eaux donc sous l'antiquité ça a commencé plutôt bien et puis par la suite ce serait une période de régression et donc je me suis basé sur un ouvrage donc qui s'appelle histoire illustrée de 5000 ans d'hygiène publique donc par maurice pasquier et qui ba qui manque cruellement de données entre l'antiquité et on va dire le le 17e siècle donc comme explication possible donc il évoque les invasions lits barbares qui qui ont finalement fait un peu table rase du passé et et amener des considérations autres dans la société des problématiques de guerre assez assez permanente au moyen-âge qui font que il n'y a pas eu de beaucoup de prise en compte de l'hygiène publique à cette période là et il va falloir attendre du coup le 15 16e siècle pour commencer à imaginer donc améliorer donc l'écoulement des eaux éviter la stagnation des eaux en surface bon on voit ici sur sur ces images donc des profils de rue qui sont qui sont plutôt plat donc le sol est recouvert de pierres mais sans vraiment chercher à lui donner une forme pour pour conduire les eaux vers vers un endroit choisi donc on voit sur la sur la vue de droite comment dire une personne qui jette son pot de chambre par là par la fenêtre sans prendre en compte le piéton qui peut passer par dessous c'était des pratiques visiblement courante à l'époque sans manque de savoir-vivre on va dire et donc on à partir du 17e donc les rues commencent à prendre une forme un peu différente avec un caniveau central à niveau central qui va permettre d'écouler les eaux et permettre de circuler à proximité sans 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 risquer de se faire de se faire arroser par le pot de chambre et donc on voit aussi des nouveaux métiers donc traverser de la rue par par des personnes qui aident les gens à traverser ce qu'on appelait des passeurs de rue c'est ça comment on les appelait des passeurs de rue et passeurs de rue pour dame c'est un métier en vogue à l'époque et donc donc fin 17e donc à paris donc les égouts qui jusque là étaient à ciel ouvert vont commencer à être voûté donc ils ont commencé à refermer finalement le canal central de la rue en donc on commence à enterrer l'eau au 17e siècle on recommence qu'on a vu les civilisations plus anciennes le faisait déjà et donc courant courant 18e siècle on va voir les rues se transformer voyez sur les sur les vues plutôt situé en haut de l'écran donc un profil toujours en v2 avec un caniveau central et on va voir donc un profil différent apparaître courant 18e siècle avec une forme bombée et des trottoirs dit anglais donc sur les côtés de la rue qui vont vraiment prendre en compte du coup l'écoulement des eaux donc dans des caniveaux avec des captations par des avaloirs comme ce qui a pu être développé donc jusqu'au jusqu'à très récemment qu'on continue à faire est-ce qu'un événement particulier qui amène à ces progrès donc alors il ya il ya une mouvance déjà naissante à paris au début 19e certains préfets qui commencent à à imaginer enterrer enfin créer des égouts comme ça donc c'est c'est plutôt les partis enfin là le vootage des des canaux et en 1830 donc à à londres il ya une grosse épidémie de choléra qui va être générateur de la vague hygiéniste on va commencer à se préoccuper d'hygiène publique réellement à partir de ce moment là et donc les parisiens napoléon 3 et ses préfets donc on connaît bien le baron haussmann qui 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 a complètement transformé paris et qui s'est servi de cette ce prétexte d'hygiène publique pour pour tracer des rues donc rectiligne avec un profil comme on peut le connaître aujourd'hui et puis on pense qu'en enterrant l'eau on va pouvoir domestiquer l'eau oui tout à fait donc à l'époque donc il est entouré de d'ingénieurs qui qui globalement vont vont donner des dimensions à ces canalisations et certaines pentes enfin voilà ils vont commencer à à penser pouvoir gérer l'eau de manière comment dire rationnelle dans une ville et donc enfin ce qui est ce qui est le coeur et en termes d'hygiène publique ce qui va nous concerner enfin ce qui veut nous importer c'est c'est les 99% du temps où ça fonctionne bien revanche à la construction de ces égouts peut commencer à à faire croire qu'on va pouvoir gérer tout type d'événements et et ne pas forcément prendre en compte la possibilité que l'eau puisse s'écouler en surface en particulier un générateur de problématiques d'inondation autre fait marquant au 19e c'est grâce à pasteur donc pasteur de gros travaux donc sur les maladies infectieuses et découvre donc que ces maladies infectieuses sont dues à des micro-organismes et donc ça génère une prise de conscience importante de la nécessité d'une hygiène publique enfin on va parler de vagues hygiéniste et qui vagues hygiéniste qui va qui va perdurer donc tout au long du 20e siècle donc pour bah pour aboutir au fonctionnement actuel globalement du système d'assainissement donc on voit ici des gargouilles les gargouilles visiblement ont été interdites sur sur paris au moins à partir de 1831 est remplacé par par des chéneaux et des gouttières et donc enfin voilà je je l'ai découvert en préparant la présentation que mais c'est vrai que souvent quand on rencontre dans mes fonctions je suis souvent amené à rencontrer des gens qui pensent que c'est interdit de déverser de l'eau sur le trottoir pense que ça vient probablement de cette époque où cela est vraiment été interdit c'est une époque où on ne fait pas de distinction entre les eaux usées et les eaux de pluie alors effectivement si on regarde bien même la coupe là qu'on voit sur la rue on voit toujours qu'une seule canalisation donc les eaux usées les eaux de pluie sont forcément dans la même et globalement le tri n'est pas fait dans les eaux comme enfin aujourd'hui le tri dans les déchets on le maîtrise très bien et je pense que tout le monde si une bonne partie de la population s'y est fait le tri dans les eaux est apparu bien plus tard est apparu assez tard dans l'histoire de l'assainissement nous avons vu ce qui se passait à paris voyons à brest comment c'était donc à brest je vous présente une petite vue là de 1778 donc on est à recouvrance entre la rue de la fontaine et la rue neuve donc on voit un canal à ciel ouvert avec une partie mare qui est en fait à la confluence de deux ruisseaux qui coulaient dans ces rues là donc on suit un globalement la chronologie qu'on peut rencontrer sur paris avec cette cette notion d'écoulement des eaux à ciel ouvert qui est à la fois des eaux de cours d'eau des eaux de pluie et des eaux usées donc une autre vue donc là on est place de la porte à recouvrance donc à l'angle de la rue neuve et de la rue de la porte où on voit également donc là les halles qui sont carrément construites en fait sur le ruisseau et le ruisseau on l'utilise pour évacuer les déchets bas de du marché finalement et de des activités qui peuvent se passer dans les dans le ruisseau directement à ciel ouvert et qui coule globalement vers la porte jambard actuellement et donc vue suivante au niveau des profils de rue donc là je prends une illustration donc de kerry nous datant de 1918 de mémoire oui 1918 donc on voit un profil de rue relativement plat on distingue les rails du tramway dont le dépôt était au niveau des halles le carinou actuel et on voit une sorte de trottoir sur sur la droite de la photo mais qui semble pas être continu donc c'est pas une pratique encore super courante en au début du 20e donc par la suite donc la guerre 39 45 crée des dégâts énorme sur la ville de brest donc on peut voir ici les dégâts donc en 45 ont ou finalement le les travaux de déblayement sont très importants génère beaucoup de déblay et vont finalement remodeler complètement le paysage de la ville centre les égouts avaient résisté les ou alors pour certains on va ils ont résisté et et surtout suite à la guerre va se développer alors ici on voit donc les restes de l'église saint louis on voit donc un remblai très important qui correspond à la rue pasteur actuelle la rue pasteur actuelle est remontée puisque historiquement elle partait donc à peu près du même endroit là de déhal saint louis et descendait jusqu'au quai jusqu'au quai de la pain fête donc aujourd'hui c'est plus du tout le cas quand on descend la rue pasteur on arrive au niveau du téléphérique on est disons 9 10 mètres au dessus des quais de la pain fête donc on a on a vraiment perdu un peu le paysage historique et les axes d'écoulement anciens et les égouts qui ont subsisté donc se retrouvent parfois des profondeurs très importantes de l'ordre de 10 11 mètres et après guerre alors que se passe-t-il donc après guerre donc sur sur financement des dommages de guerre donc le ministère ministère de l'équipement à l'époque va reconstruire la ville donc avec un système d'égout donc de taille conséquente visitable bien souvent et en majoritairement en béton il ya certains secteurs où on a des eaux des des égouts plus anciens donc en pierre qui actuellement revêtue de béton pour pour en assurer l'étanchéité la pérennité mais globalement on va avoir un réseau de 260 km 280 km de réseau unitaires qui va se développer à cette époque là les vues que nous avons à l'écran de quoi s'agit-il alors où sommes-nous donc là sur la photo de gauche donc on est dans la on est sous la rue de siam donc avant réhabilitation des égouts donc c'est la réhabilitation de ses égouts a eu lieu au moment de la création du tram dans les années on est plutôt un peu avant la mise en service du tram qu'on a entre 2009 et 2011 et donc sur la droite c'est un bout d'égout qui se situe à proximité de la place de la liberté c'est une réhabilitation qu'on a fait en 2013 donc comme je le disais donc 260 km de canalisation unitaires sont construits entre 1945 et les années 60 donc ce qu'on peut voir ici sur l'illustration donc c'est le périmètre qui ressort en vert donc c'est vraiment la ville historique au lendemain de la guerre et jusque dans les années 60 à partir des années 70 on va voilà justement commençons on parlait tout à l'heure de faire le tri dans ces eaux à partir des années 70 j'ai sauté une étape au départ quand les égouts ont été construits il n'y avait pas de station d'épuration au bout du tuyau c'est à dire que les égouts sont construits et toujours dans la même logique historique d'évacuer les eaux hors de la ville parle pas encore traitement des eaux dans les années 60 les premières stations d'épuration se développent et donc là on se rend compte qu'on n'est pas capable de traiter toutes les eaux de pluie qui est que la pluie vient créer des afflux d'eau important dans les réseaux qu'on n'est pas capable de d'absorber au niveau des stations d'épuration donc secret de ce qu'on appelle des déversoirs d'orage c'est à dire qu'on va traiter la pluie la plus courante et dès lors que la pluie est un peu forte les eaux vont rejoindre le milieu naturel donc ça c'est le fonctionnement qu'on dont on avait l'habitude avec c'est avec ce retour d'expérience finalement les gens enfin les ingénieurs à l'époque qui se charge de la question vont développer un système de deux tuyaux sous la rue ce qu'on appelle leur système séparatif avec donc un tuyau dédié aux eaux pluviales qui lui va directement au milieu naturel et un système dédié aux eaux usées qui lui va en permanence à la station d'épuration donc globalement c'est développé à peu près 500 550 km de réseaux séparatifs sur l'agglomération entre les années 70 et les années 80 est ce que ça fonctionne vraiment est ce qu'on arrive à tout le temps séparer ces deux flux comment dire alors c'est très théorique comme fonctionnement en fait l'eau usée et l'eau pluviale si on fait bien le tri enfin globalement c'est comme le tri dans sa poubelle si on fait bien le tri ça marche très bien en revanche il ya toujours on est à la merci de la moindre inversion c'est à dire que s'il ya un immeuble ou une habitation qui a inversé ces deux branchements ou qui a une partie de ces eaux usées qui va dans les eaux pluviales une partie de ces eaux pluviales qui vont dans les eaux usées ça met en difficulté le système globalement les afflux liés à la pluie vont créer des problèmes sur l'eau usée les eaux pluviales qui vont directement au milieu naturel vont se retrouver chargé avec des eaux usées globalement ça marche bien en théorie nous avons donc un réseau des stations d'épuration pourrait penser que c'est suffisant mais non il faut qu'il évolue en permanence ce réseau alors ici donc à l'écran vous avez le schéma d'assainissement donc de l'agglomération jusqu'en 2009 2010 à l'époque la station d'épuration de bellevue fonctionnait encore et les normes évoluent les normes évoluent et les normes de rejet en particulier évoluent qui font donc sous le sous la pression entre guillemets enfin sous le commandement du moins de l'europe qui définit des normes et des directives qui font évoluer le système donc la station d'épuration de bellevue ne satisfaisait plus les critères à remplir pour pouvoir rejeter de l'eau en parfait et donc sa suppression a été envisagée donc le bassin versant qu'on voit en jaune ici a été rattaché sur la le bassin versant de la zone portuaire donc la station d'épuration historique de bellevue a été démantelé et un poste de pompage a été créé à la place pour renvoyer les eaux sur la station d'épuration de la zone portuaire donc ici donc on est sur le fin c'est un peu complexe peut-être comme schéma mais là ça vous montre un peu le nombre d'ouvrages qui est nécessaire pour transiter les eaux usées jusqu'à la station d'épuration à brest il ya une centaine de postes de relevage qui sert à ramener les eaux jusqu'à la station d'épuration je passe rapidement sur les travaux qui ont été réalisés donc depuis les années 2000 globalement donc à gauche la station d'épuration de maison blanche historique à droite la station d'épuration de maison blanche reconstruite dans les et remise en service en 2005 sur zone portuaire donc ici on est donc vous reconnaîtrez peut-être les sphères de gaz qu'on voit depuis la voie express donc une station remise en état aussi remise aux normes dans les années 2000 2005 la station d'épuration de bellevue donc à gauche qui était complètement démantelé et donc remplacé par un poste de relevage donc qu'on voit sur le bord de lapin fêle quand on passe rue de lance saupin tout la rannique le dernier chantier d'eau du ponant la de remise en aux normes de la station de plougastel et donc qui a été mise en service cette année si je ne m'abuse ou en 2018 pardon donc station d'épuration du petit minou à plus années créé en 2008 et donc donc ici sur un système de bien plus rustique on va dire de traitement des eaux mais qui fonctionne très bien pour le nombre d'équivalents habitants raccordé dessus et donc il y en a il ya également deux autres stations sur plougastel d'avoula ce qu'on était développé donc à kersiou et à haute-indue et l'objectif c'est à chaque fois de réduire l'impact de la ville sur la nature on voit déjà que depuis depuis le début de ma présentation globalement au départ on était bien sûr des problèmes de salubrité quand on commence à parler d'évolution des normes globalement on est sur une prise en compte croissante des problématiques environnementales dans la gestion de l'assainissement on a dépassé l'hygiène publique on est on arrive sur sur la protection de l'environnement et la protection des usages donc ici la cartographie des masses d'eau donc au niveau du stage donc vu d'orléans qui est donc bassin d'âge c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux donc qui est sur un grand bassin versant le bassin versant loire bretagne et donc qui considère aujourd'hui donc la qualité des eaux de la rade globalement bonne au niveau des usages baignade donc globalement la situation dans la rade est globalement bonne on a un point qui est classé suffisant au niveau du moulin blanc donc côté brest donc ça reste fragile quand même sur ces plages à proximité de la ville on reste quand même relativement fragile en termes de malade de salle coup on rejoint l'hygiène publique mais sur leur sur l'usage et sur l'usage baignade en particulier alors quel chantier pour demain ce que là voilà je vous ai décrit à peu près la situation la situation aujourd'hui donc globalement on a toujours une sensibilité forte à la pluie à tous les travaux qui ont été faits sur les stations d'épuration jusqu'à aujourd'hui permettre de traiter dans des conditions suffisantes le temps sec c'est à dire tant qu'il pleut pas les performances sont sont bonnes ici c'est un peu compliqué à brest c'est vrai qu'il pleut assez souvent donc jusqu'à présent le antoine complétera l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement globalement autorisé jusqu'à 210 jours de déversement par an de mémoire donc 210 jours par an ça fait beaucoup donc on en traite toujours une partie sur le réseau unitaire mais on était autorisé à déverser jusqu'à 210 jours par an donc les pistes des pistes de réflexion donc globalement là on est sur le sur l'occupation du sol par type de propriétaire donc pourquoi je vous montre ça globalement on commence à réfléchir à comment on pourrait mettre moins d'eau dans les tuyaux c'est à dire que globalement quand on a urbanisé la ville on a mis du bitume mais on a con fait des constructions donc étanches donc ruissellant énormément globalement l'eau qui tombe dans les jardins pose de problèmes à pas grand monde et donc on est on arrive à la réflexion que globalement on pourrait peut-être mettre plus d'eau dans le sous sol que ce qu'on ne fait donc quand on quand on analyse finalement l'occupation du sol on se rend compte qu'il ya un gros quart qui est de l'espace public du domaine public donc parc routes trottoirs et autres il ya donc en gros 10% en gros 10% qui est occupé par du des structures collectives type mairie équipement métropolitain qui sont représentés en bleu ici sur la carte donc c'est un focus sur la ville de brest des les comment dire les tout ce qui est habitat loyer modéré on va être sur 5 à 7% du de l'occupation de l'espace et globalement donc tout ce qui est en orange là qui représente des grosses surfaces donc là on est sur les les patrimoines états régions départements ce qui est service public haute échelle parce que j'ai placé comme ça globalement ce sont les lycées les collèges les universités qui représentent également des des grosses surfaces ponctuelles mais qui au global ne représente que 7% donc globalement il va falloir qu'on se tourne vers les particuliers et on s'attèle à la tâche et on est en train de d'essayer de catégorie de bâtir des scénarios de réduction de la surface active raccordée à nos réseaux donc là on travaille sur une échelle fine à savoir la parcelle pour essayer de voir si la déconnexion ce qu'on appelle la déconnexion à savoir prendre les eaux de la toiture pour faire en sorte qu'elle s'infiltre sur la parcelle dans le jardin quel équilibre économique enfin quel quel est le coût économique technico économique de réalisation de ces travaux donc c'est c'est vraiment une cartographie on va dire d'estimation de des surfaces potentiellement déconnectables des réseaux du vert très favorable aux noirs quasiment impossible puisque la parcelle étant totalement bâtie mais on pourrait envisager donc pour certaines propriétés certains jardins privés il n'y ait plus du tout de connexion vers le réseau d'évacuation de pluviales ouais tout à fait en fait en quand ce sont des chiffres enfin c'est que je n'ai pas inventé que vous allez voir donc sur sur l'illustration ici donc sur une zone naturelle globalement on va on va considérer qu'il ya 10% de la pluviométrie qui tombe sur cette zone naturelle qui va qui va ruisseler sur un habitat diffus on voit déjà que l'équilibre le bilan hydrique est déjà perturbé puisque 20% va va ruisseler je me focalise sur le sur le ruissellement puisque les autres composantes pas comment dire enfin puisque c'est ce qui va rejoindre les égouts donc dans un village on arrive à 30% et globalement sur une ville dense on va arriver à 55% et on voit à chaque fois la part de la de l'infiltration qui baisse donc c'est partant en partant de ces constats de cette donnée la fin ce bas de ces équilibres finalement hydrique qui sont perturbés et sur le fait que je connais encore personne qui m'a dit qu'il est qui qui recueillait les autres son jardin pour les mettre dans les goûts bon partant de ces deux principes assez simple on va on va tâcher de promouvoir la la gestion à la parcelle des eaux pluviales mais est ce que ça ne va pas vous obliger à revoir une nouvelle fois votre réseau vos infrastructures alors on aimerait bien non on aimerait bien dans le sens où ça voudrait dire que globalement toute l'eau propre qui est entre guillemets propre enfin en tout cas infiltrable qui tombe sur les sur les toitures serait sorti des réseaux ça pourrait à l'extrême commencer à poser des problèmes de curage sur les périodes sèches à savoir qu'on aurait pu assez de débit pour pour transiter les eaux usées jusqu'à la station on pense qu'on a on a un petit peu de marge avant que ces problématiques là se pose est ce que vous êtes en train de vouloir remettre l'eau qui était devenue souterraine depuis un long moment à la surface ouais donc en fait donc tout ce que j'ai pu expliquer là sur ce qui s'est passé les siècles qui les siècles précédents globalement ça a quand même contribué à ce que l'ensemble de la population oublie globalement la présence de l'eau dans la ville que globalement elle se rappelle à notre bon souvenir lors des forts forts épisodes pluvieux gros orages qui vont la remettre à l'air libre mais de manière très occasionnelle et pas forcément au moment où on voudrait la voir donc effectivement donc là une photo d'un d'une remise à l'air libre de cours d'eau qui est très récente puisque la mise en eau a eu lieu hier à ses 300 mètres de cours d'eau donc à l'anbezélec là qu'on a qu'on a remis à l'air libre depuis les années 60 à peu près le cours d'eau était busée sous le parc donc dans une canalisation enterrée et généré des inondations en aval donc là le but de cet aménagement là a été à la fois de redonner une vision sur l'eau pour tout simplement parce que c'est assez sympa au niveau du stangalard je pense qu'il ya beaucoup de gens qui apprécient cet endroit là aussi parce qu'il ya la présence de l'eau donc là sur le jardin de caravelloc ça a été ça a été une des motivations ça a été même la motivation initiale nos collègues des espaces verts et des espaces naturels souhaitait remettre à l'air libre secours d'eau et il se trouve que moi qui m'occupait des problématiques plutôt d'inondation bah j'avais des gros enjeux en aval donc on a réfléchi de manière conjointe à comment on pourrait joindre l'utile à l'agréable et donc là on a réussi à aménager un parc inondable donc qui permet de stocker 3400 mètres cubes d'eau donc en particulier sur les forts orages et limiter le risque d'inondation en aval clairement c'est aussi vers ce type d'aménagement donc rappeler la présence de l'eau et pas que quand c'est désagréable et et puis puis essayer de faire des aménagements pensés pour pouvoir permettre des usages la majorité du temps et accepter que que 1% du temps il puisse être être inondé parce que parce que la pluviométrie est forte merci on en reviendra à vous tout à l'heure mais on nous aurait évoqué les jardins et brest métropole proposer une vidéo justement un sujet des jardins des usages qu'on peut en faire au niveau de l'eau donc en fait pour résumer un peu mon propos enfin c'est une vidéo que vous pourrez retrouver sur brest.fr peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu une vidéo donc de de vulgarisation de du sujet et qui permet de bien ça va résumer un peu tout ce que j'ai dit je pense et le compléter éventuellement nous allons donc voir tout de suite cette vidéo de brest métropole sur les eaux pluviales chaque année sur le territoire de la métropole les orages et les fortes pluies répétées peuvent entraîner des inondations par ruissellement à brest comme ailleurs l'imperméabilisation des sols et le changement climatique semble se conjuguer et influence la fréquence de ces phénomènes engorgés les réseaux d'eau pluviales ne peuvent pas faire face aux intempéries de forte intensité inondation des espaces publics des pas de portes des caves débordements des fossés le cycle naturel de l'eau est perturbé les risques de pollution s'accentuent des solutions existent pour agir collectivement avant de passer à l'action découvrons comment fonctionne le circuit de l'eau sur notre territoire brest métropole via la société publique locale eau du ponan gère l'ensemble du circuit de l'eau de consommation production et distribution de l'eau potable collecte des eaux usées et traitement avant rejet dans le milieu naturel réalisation des travaux sur les canalisations d'eau et d'assainissement la collectivité a également en charge les eaux pluviales issues du domaine public c'est à dire la collecte des eaux de pluie recueillies sur la voirie les trottoirs les places les squares les équipements il existe différents réseaux de gestion des eaux de pluie héritage de l'histoire de la construction de la ville petit tour d'horizon de nos infrastructures et de leurs limites le réseau le plus ancien est le réseau unitaire il a été créé en majorité au 20e siècle et a été reconstruit après la guerre ce réseau de 270 km mélange les eaux pluviales aux eaux usées dans les années 70 les réseaux d'eau pluviales et d'assainissement sont séparés c'est ce qu'on appelle le réseau séparatif qui dessert la plupart des constructions à cette époque en l'absence de réseaux les caniveaux et les fossés collectent les pluies le réseau séparatif rejette l'ensemble des eaux pluviales au milieu naturel véhiculant parfois des pollutions les eaux usées sont quant à elles acheminées vers les stations d'épuration pour y être traité il est primordial que chacun veille à la séparation de ses eaux pluviales et usées pour préserver l'environnement avec le déploiement de l'urbanisation les nombreuses constructions ont fait oublier la présence de l'eau et modifier le cycle naturel que se passe-t-il lors de fortes pluies en situation de très fortes intempéries l'eau pluviale ne peut plus être canalisée dans les réseaux il monte en charge et déborde en secteur unitaire l'eau de pluie mélangée aux eaux usées ruisselle vers le bas de la ville et entraîne des inondations dans les zones d'accumulation et une pollution importante des cours d'eau via les déversoirs d'orage depuis les années 90 les nouveaux quartiers intègrent des bassins tampons pour éviter de surcharger les réseaux et préserver les cours d'eau on compte ainsi près de 300 bassins de rétention recensés sur le territoire mais malgré ces aménagements pour limiter le débit de l'eau et la dépolluer avant qu'elle ne retourne au milieu naturel les quantités d'eau collectée demeurent importantes et le risque de pollution reste présent quelle solution poser de plus grandes canalisations ou dévier les écoulements pour la création de nouveaux réseaux non respectueux de la topographie et coûteux pour la collectivité et ses administrés créer de plus grands stockages des investissements lourds et consommateurs d'espace la collectivité a mis en place un zonage et un règlement ces outils permettent d'agir pour limiter l'imperméabilisation des sols et maîtriser les débits les eaux de pluie guidés retourne vers la terre et s'infiltre dans les sols mais ces aménagements réalisés au moment de travaux importants ne peuvent à eux seuls éviter les risques d'inondations et de pollution les habitations et leur jardin sont un autre maillon de la chaîne de réduction du ruissellement pour que les réseaux d'eau pluviale soit performant pour que chacun puisse se baigner à la belle saison aller à la pêche et boire une eau du robinet de qualité la collecte des eaux pluviales devient l'affaire de tous ensemble nous devons préserver et faciliter le cycle naturel de l'eau et tout commence chez soi en optant pour la gestion intégrée des eaux pluviales explication la création de zones perméables offre aux eaux de pluie le moyen de retrouver la terre et de s'infiltrer dans les sols stockés les pluies peuvent également être guidés vers des aménagements paysagers qui embellissent nos jardins de la noue à la toiture végétalisée en passant par le bassin le puits le sol drainant il existe différents dispositifs simples de mise en oeuvre et l'eau de pluie devient une ressource d'appoint gratuite ou encore la carte maîtresse d'un potager généreux tous ces aménagements sont facilement réalisables et peuvent être combinés en fonction des projets vous l'aurez compris moins d'eau rejetée dans les réseaux c'est une diminution conséquente des risques d'inondations et de pollution une eau de pluie qui s'infiltre naturellement dans les sols ce sont des nappes phréatiques en meilleure santé et des rivières de meilleure qualité quand l'eau de pluie retrouve son cycle naturel notre cadre de vie se transforme des espaces plantés des jardins verdoyants des espaces accueillants pour le développement de la faune et de la flore qui concrétise le retour de la nature en ville autant d'actions simples et efficaces pour participer individuellement et concrètement à la préservation de notre environnement et ce dès à présent pour nous nos enfants et les futures générations alors parce que la gestion des eaux pluviales c'est l'affaire de tous soyons tous acteurs du changement vous voyez donc si vous avez un jardin vous avez différentes pistes pour contribuer à la meilleure gestion des eaux pluviales nous allons entrer à présent dans le détail de la gestion justement du réseau d'eau et d'assainissement avec Antoine Cinquin vous êtes chargé d'affaires en idéologie urbaine à eau du ponant et vous allez notamment nous parler du projet MEDISA qui signifie méthodologie de dimensionnement des systèmes d'assainissement mais auparavant vous allez revenir sur certains points évoqués tout à l'heure par Nicolas Flock alors nous allons repartir de la carte du réseau d'assainissement et nous allons évoquer certains points qui ont été évoqués justement tout à l'heure par Nicolas Flock vous avez la télécommande vous pouvez lancer les premières photos bonjour à tous la flèche de droite je reviens rapidement avec les redites donc de ce que Nicolas a présenté donc là vous voyez donc historiquement le réseau unitaire de Brest métropole qui est au centre ville de Brest en orange là sur la carte sur la carte et le réseau séparatif en vert et en rouge donc ce sont tous les points de déversement du réseau vers le milieu naturel donc via ces ouvrages qu'on appelle les déverseurs d'orage lorsque le réseau arrive à saturation on est on est obligé pour protéger les ouvrages donc les postes de relevage et les stations d'épuration de délester le réseau et de déverser au milieu naturel donc parce qu'une station d'épuration qui capte trop d'eau diluée peut dysfonctionnée et un ouvrage de compagé également donc voilà je peux passer à la vue suivante donc on en a parlé beaucoup donc je vous montre c'est peut-être pas très très c'est de l'eau de pluie un peu mélangée mais c'est de l'eau de pluie à la base non non là on est en non non là on est en temps sec là on est en temps sec donc là c'est de l'eau usée et là on est sur un déverse phare d'orage donc vous voyez tout en haut là donc les effluents arrive par le haut et par le bas et là le départ classique est sur la droite de l'image et lorsque la pluie là on est en temps sec donc ça fonctionne bien il n'y a pas de déversement mais lorsque l'eau monte le niveau d'eau monte à cause de la pluie et bien on va on va passer au dessus du petit muret qui est en béton là et on va on va donc déverser vers le milieu naturel via une autre conduite qui donc cette eau là ne sera pas traité donc c'est de l'eau diluée en effet mais mais c'est de l'eau quand même chargé en comment dire en eau usée quoi donc en matière organique en bactéries etc donc là il ya un oce un autre ouvrage donc là on voit un oevoïde donc il arrive dans le fond de dans le fond de la photo avec une lame ce qu'on appelle une lame déversante en inox et donc on va on va déverser en passant lorsque l'eau monte on va passer par dessus cette cette lame et on va on va aller directement au milieu naturel j'en ai mis plusieurs là vous voyez un ouvrage donc qui est en déversement là donc on est lors de de pluie donc on voit ce qu'on appelle donc l'arrivée l'entrée là en haut à droite avec avec l'eau 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 usée qui est qui arrive l'eau usée diluée donc avec de l'eau de pluie ce qu'on appelle le débit conservé qui part qui part en haut de l'écran en vert et on a le débit déversé ce qu'on appelle le débit déversé donc qui va directement au milieu naturel sans traitement vous voyez que on est là on est sur des débits relativement forts et on voit qu'on voit que l'eau est quand même beaucoup moins chargé que sur les photos précédentes donc c'est de l'eau de pluie mais donc chargé en eau usée là c'est un encore un autre ouvrage là on est sur un sur un ouvrage si je présume que des brestois dans la salle on est sous la rue de siam donc on est dans l'eau voïd tout à l'heure qui a été réhabilité là on est sur une réhabilitation en époxy du coup là je suis dans la photo là je suis dans le je suis dans la dans la conduite de débit déversé donc là on est en temps sec donc on déverse pas et là on va voir que mais donc on voit des traces là sur le sur la sur la conduite en amont là de la de la lame donc de la plaque en inox donc lorsque l'eau monte au dessus de cette plaque et bien on va on va déverser c'est à dire qu'on arrive à saturation du du réseau donc on va aller vers le milieu naturel donc là j'ai un autre ovoïd unitaire qui est rue jean jaurès avant réhabilitation aussi et puis donc là j'ai des photos des exutoires qu'on appelle les exutoires pluviaux mais qui lors de grand rose pluie au centre ville de brest et mais sont chargés aussi de d'eau usée encore une autre photo d'ovoïd l'anglais celui-là c'est celui qui arrive à la suite du déversoir d'orage qui est un de nos principaux ouvrages à à cma donc on arrive dans le si je me trompe non c'est ça c'est bien ça qui arrive dans le port là dans les pas loin des fonds de rade ou directement dans l'arabe de brest et là la photo est un peu déformée ce que je l'agrandis mais on est sur un exutoire là de sur le réseau et donc on voit des déversements là on voit les restes et des macro déchets donc là aussi c'est c'est apparemment dans les eaux usées je pense que je l'apprends à quelques personnes il n'y a pas que des eaux usées donc il y a quelques personnes qui qui rejettent des macro déchets donc des lingettes c'est un des problèmes c'est si on ferait qu'on communique un peu plus aussi là on voit les macro déchets qui restent qui restent après des déversements des débordements du réseau mais du coup là on voit des traces la vente de pollution on le voit clairement parce que c'est des restes et de personnes qui rejettent pas que de l'eau usée dans les dans les dans leurs toilettes quoi ça c'est la situation actuelle ça n'est pas satisfaisant ça n'est pas satisfaisant donc on a on a décidé donc avec brest métropole et haut du ponant de d'agir sur sur ces déversements donc le but de ce projet mais lisa qui est qui réfléchit depuis les années moi depuis que je suis arrivé à haut du ponant autour de 2013 2014 qui est de donc de limiter ces déversements au milieu naturel et on s'est fait entre guillemets rattrapé par l'aglementation parce qu'en 2015 la réglementation nous oblige à présent à à traiter à collecter toutes ces toutes ces toutes les eaux qui sont collectées dans les dans les réseaux de d'assainissement à traiter 95% de ces deux de ces eaux donc soit en volume soit en flux soit l'autre choix que nous avions c'est de déverser moins de 20 jours par an donc à brest comme on l'a parlé on en a parlé tout à l'heure déverser 20 jours par an c'est compliqué sachant qu'il pleut environ 180 jours par et que de certains endroits on déverse dès les premières petites pluies traiter 95% de ces eaux ça représente des volumes considérables ça représente des volumes considérables c'est à dire qu'on doit traiter du coup 95% des puits de l'occurrence depuis donc on n'a qu'on est que sur des événements des événements très très faibles en en occurrence quoi des grosses grosses pluies il a on estime que l'eau est suffisamment diluée et que de toute façon les investissements et puis le le commentaire les infrastructures qui sont nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'à la station mais sont trop énorme pour qu'on puisse pour qu'on puisse te faire ce sont des événements qui arrivent 5% du temps donc on estime que ces pollutions sont acceptables pour pour le milieu mais sans sans aucune vérification vous avez donc des obligations et obligations réglementaires puis il ya d'autres contraintes il n'y a pas que des obligations réglementaires qui vous amènent à cette réflexion à ce de vos outils mais oui évidemment il ya de ce qu'on les exigences les exigences de la de la société par effet les usages de l'eau évidemment la baignade la conchiliculture ce qu'il ya des activités économiques dans la rade les écosystèmes l'environnement est de plus en plus présent dans on prend conscience de l'environnement de plus en plus et et cette volonté d'agir sur sur la qualité du milieu et la reconquête ce qu'on a appelé aussi lors lors de programme de la reconquête de la qualité de l'eau et des écosystèmes vous avez donc un but très ambitieux il va vous falloir trouver les moyens d'y parvenir oui les méthodes classiques on va dire sont donc ce qu'on appelle le stockage des sur volumes générés par la pluie donc stockage et restitution donc on va et on va essayer de stocker la verse quoi le moment de la pluie et de leur envoyer vers la station à ce qu'on appelle à un débit maîtrisé donc on va on va diminuer le débit de de la pluie on va essayer de stocker pendant un moment et puis renvoyer ça vers la station d'épuration et ça ça passe par la construction de d'ouvrage relativement lourd et comme vous avez vu c'est principalement dans des zones urbaines donc ce sont des ouvrages qui vont être des ouvrages enterrés j'ai quelques quelques photos à vous montrer par la suite et donc c'est des investissements très lourd on l'a vu dans la dans la petite dans le petit film aussi ce sont des investissements très lourd et très compliqués à réaliser en plein centre-ville urbain surtout sur des endroits où il ya du remblai ou ou les la technicité est très très élevé quoi il faut trouver de la surface pour faire tout ça oui on va les enterrer en général on va aller les projets là on a un projet donc je sais pas si vous avez vous l'avez vu mais autour de de cartes à tupage du lycée kérichenne un projet qui est en cours actuellement il y a une partie du bassin qui sera qui sera comme à caraveloc un bassin aérien mais une partie qui va être qui va être enterrée sous une sous un terrain de sport il va falloir créer combien de bassins sur le territoire alors là en première approche donc le projet est en cours mais on est en actuellement en réalisation je vais vous montrer quelques quelques illustrations tout à l'heure mais la pro en première approche on est sur sur une dizaine de bassins d'orages pour un pour un montant qui qui s'élève entre guillemets sur le scénario le plus raisonnable je dirais qui n'est qui on est autour de 30 millions d'euros d'investissement donc c'est relativement lourd et donc le projet milisa c'était de bien étudier le système avant de se positionner d'investir d'investir et de créer des ouvrages qui soit soit trop trop grand soit soit trop petit et qui ne permet pas de respecter la réglementation et de respecter nos objectifs vous avez des images à nous montrer donc là ça c'est juste un ouvrage un ouvrage c'est à la boule c'est un ouvrage enterré donc qui qui permet de stocker donc là on a tout ouvert pour faire un peu de lumière mais qui permet de stocker donc les les volumes supplémentaires en temps de pluie et là un autre ouvrage qui est à qui est dans la banlieue parisienne hop c'est là ça c'est l'ouvrage de cartes à tupage donc en projet qui sera sous le terrain de sport du lycée kérichenne donc là on a on espère avoir autour de 13 mille mètres cubes de stockage et cet ouvrage est séparé en différents compartiments pour une gestion à la fois la gestion de la pluie et une petite partie pour la partie pour la pour la gestion des inondations lorsque vous prévoyez 13 mille mètres cubes de stockage c'est par rapport à la capacité du terrain sur lesquels vous implantez ou par rapport à des prévisions alors là comme le projet en cours est justement pour pour dimensionner ces ouvrages et s'assurer du juste dimensionnement des ouvrages là en l'occurrence on est en avance de phase on avait du une opportunité foncière et de réaliser ce projet et donc on a là on a pris le maximum de le maximum de l'espace alors pour arriver à vos objectifs il faut ce qu'il manquait jusqu'à présent c'est une méthodologie voilà alors ce que ce dont on s'est rendu compte c'est que qu'il n'y avait pas on avait des obligations réglementaires mais on n'avait pas de méthodologie claire pour arriver à nos objectifs et surtout que l'environnement le milieu naturel était n'était pas forcément pris en compte on estimait donc à 95% des des volumes à gérer mais sans prise en compte forcément du milieu naturel parce que c'est quelque chose qui est complexe à prendre en compte mais on a décidé de comment dire de d'organiser une méthode pour pour s'assurer que les investissements lourds qui que l'on que l'on devait faire donc l'argent de la collectivité donc des contribuables soit soit utilisé à bon escient et et que l'on qui nous permettent de de remplir nos objectifs quoi quand difficulté c'est effectivement d'avoir de très nombreux paramètres à gérer c'est ça c'est c'est ce qu'on voit ce qu'on peut voir ici du coup l'idée c'est que c'est un gros schéma assez complexe mais j'essaie de le simplifier on a plein de paramètres à prendre en compte la partie donc que je suis en charge sur la fin sur la partie hydraulique en fait et qu'une petite partie finalement mais mais elle est quand même bien centrale c'est à dire que le réseau d'assainissement on va essayer de de le modéliser on va le modéliser pour essayer de comprendre de répéter le fonctionnement pour pouvoir tester des des infrastructures que l'on veut que l'on veut positionner mais on voulait avoir une idée aussi sur la sur la partie sur la pollution qu'on pouvait produire donc sur ce qu'on appelait les flux de pollution donc on a une concentration des des effluents enfin des des eaux usées avec des volumes donc on va arriver à un flux de pollution qu'on va qu'on va envoyer dans dans le milieu naturel qu'on va lancer dans des dans des dans une modélisation de la rade enfin du milieu récepteur donc de la rade de brest ici et en parallèle on a on a voulu aussi d'avoir un état des lieux de une économie on a une synthèse de de l'état de notre de notre milieu récepteur donc on a la chance ici d'être d'être pas loin de l'ifremer et d'avoir beaucoup d'études sur sur la rade de brest que ce soit sur les sur les milieux récepteurs sur l'aspect physique et l'aspect chimique de la rade mais on a aussi des usages donc j'en ai parlé tout à l'heure la conchiliculture la baignade et donc l'idée c'est d'avoir vraiment une cartographie de tous ces enjeux et de pouvoir la superposer à cette modélisation de la rade savoir comment ce comment réagissent les flux de pollution et ensuite l'idée c'est que donc on avait aussi décidé comment dire de de travailler sur sur les pluies sur la pluviométrie parce que c'est une entrée principale du modèle et et donc on s'est on s'est appuyé de sur 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 le bo et sur sur leur expertise sur la statistique des pluies pour être sûr que l'on prenait en compte les bons événements pluvieux et qu'on prenait en compte là la la le bon comportement des pluies et l'idée à la sortie de tous ces modèles c'est qu'on a plein de données on a plein de on a plein de choses et il est assez difficile de de choisir la bonne solution et de comme ça donne une première vue de décider des bons dimensionnements et des bons du bon positionnement des ouvrages et en prenant en compte tous les critères et donc on s'est appuyé aussi sur une expertise qui que j'ai découvert lors lors de ce projet c'est c'est la partie outils de la décision donc c'est des algorithmes qui vont nous permettre de de définir vraiment les critères de jugement qui vont nous permettre d'arriver à la juste décision parce que c'est trop compliqué pour l'esprit humain c'est ce qui est c'est ce qui est dit c'est à dire que au delà de trois paramètres l'esprit humain a du mal à comment dire à faire le faire la part des choses et donc les algorithmes serait serait plus performant que que nous et vous parliez du milieu naturel on peut peut-être même parler des milieux naturels parce que sur le secteur on va rejeter on n'a pas forcément le même milieu qui ne pourra pas supporter les effluents de même façon évidemment elle la partie la partie de la modélisation du milieu naturel la rade et je pense que vous la connaissez il ya du courant qui est bien différent sur sur les différentes parties de la rade et donc on présume que dans ce qu'il est on pourrait présumer qu'il ya des endroits qui sont plus favorables au déversement de ces de ces eaux usées parce qu'on sait de ces eaux diluées parce que de toute façon on peut pas faire autrement qu'à un moment donné des déversés et donc il y aurait des endroits où la dilution et les écosystèmes sont moins sensibles et on pourrait on pourrait choisir entre guillemets le moins pire de les endroits les moins pires pour déverser du coup ça permet d'aboutir un rêve de statisticiens avec des graphes des camemberts des statistiques toutes sortes d'éléments c'est ça si je pourrais je peux passer à la suite peut-être c'était juste je reprenne un petit peu les objectifs de nuponant de là je passais sur la voilà la partie la partie télésurveillance parce qu'on s'appuie pour tous ces données là on s'appuie sur des sur des données comme vous disiez de la mesure on a on a tout une tout un panel de capteurs et de mesures dans le réseau sur les ce qu'on appelait les postes d'ouvrage de relevage donc les ouvrages de notre réseau les stockages les déverseurs d'orage on essaie de mesurer au mieux les déversements donc on a toute une panoplie de mesures donc il faut savoir les les utiliser et les optimiser donc là là l'idée c'était juste de présenter un petit peu donc là aujourd'hui on est relativement transparent et on a une connaissance qui est relativement bonne du réseau qui n'était pas le cas il ya quelques années à brest ça fait une vingtaine d'années je dirais qu'on que l'on a développé cette tout ce tout ce réseau de mesures et aujourd'hui on connaît à peu près 97 95% pardon de nos points de déversement mais ces points de déversement sont connus mais il fallait il fallait fiabiliser ce qu'on appelle la mesure parce que la mesure des débits déversés c'est quelque chose qui est assez complexe on transforme une une mesure de hauteur en un débit et ce sont des choses qui sont régies par des par des lois hydrauliques qui sont relativement complexes et la première approche ça a été déjà de s'assurer que cette mesure elle était elle était correcte quoi et ça c'était toute une toute une étude qu'on a lancé là qui comment dire qui se qui se finalise on est relativement content parce que il s'avère que la majorité de nos points sont relativement bien mesurés donc les personnes qui avaient fait ça ont fait du bon travail de façon de façon générale mais on a des on est actuellement on a une estimation qui va pouvoir être relativement précise entre on va dire relativement précis en assainissement et en mesure on est entre 15 et 20% sur certains ouvrages on va descendre à 5% de précision mais mais c'est quasiment quasiment enfin c'est très rare donc là on s'est assuré de comment dire de cette précision de la mesure et parfois il a fallu faire appel donc notamment des bureaux d'études comme comme 3DO qui qui travaillent sur la modélisation 3d des ouvrages nous ont permis d'avoir des relations donc juste en mesure de la hauteur d'eau on arrive à sur au dessus d'une lame déversante comme je vous ai montré tout à l'heure avoir l'estimation la plus juste possible des débits qu'on va déverser et vous me délisez tout y compris la pluie on modélise tout y compris la pluie l'aile comme on dit on a une au du pendant on a actuellement une une doctorante qui travaille sur sur la pluviométrie brestoise parce que donc c'est une des entrées principales du comment dire du du modèle et donc il fallait que il fallait qu'on s'assure que le comment dire que la que la la donnée d'entrée soit la plus juste possible et donc on a décidé de travailler sur la c'est une statisticienne marie marie boutini qui comment dire qu'ils travaillent actuellement sur 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 ces sur ces plus savoir aussi si le réseau de comment dire le réseau de pluviomètres et les données que l'on a sur brest sont sont acceptables et sont correctes donc on a on a une dizaine de pluviomètres sur brest donc les a comparé aux données de aux données de météo france et puis on a voulu aussi savoir l'impact de ce qu'on a appelé la spatialisation de la pluie parce que donc là j'ai une petite animation parce qu'on voit que les fronts passent sur la sur brest métropole est ce que comment dire est ce que est ce que nos pluviomètres sont sont représentatifs de la réalité est ce qu'il pleut la même chose partout à brest est ce que est ce que la qu'on va dire la prise en compte de ces flux de de ces fronts de de pluie est importante sur un impact sur le réseau donc on a décidé aussi de travailler sur ce qu'on a appelé la spatialisation de la pluie de l'intégration de ces de ces pluies dans le dans le réseau vous modélisez aussi le réseau lui-même naturellement là c'est la partie donc du pendant donc sur charge sur la partie le modèle réintègre toutes ces toutes ces données là donc peut-être par ici le modèle réintègre toutes ces toutes ces données là donc les données de déversement les données donc que l'on a vu tout à l'heure le travail de brest métropole sur le ce qu'on a appelé les surfaces actives donc les qui est donc là la pluie elle tombe sur brest elle tombe sur ce qu'on apprend sur les soirs et sur les toitures et c'est donc sur ce qu'on a appelé ces surfaces actives donc elles vont vraiment être très importante déterminante sur le sur le modèle c'est à dire que si on a une donnée d'entrée qui est mauvaise le modèle donnera forcément une de données erronées et vu les enjeux donc on a travaillé très finement comme vous l'a expliqué nicolas tout à l'heure sur les sur ce qui est sur ce qui est imperméabilisé sur chacune des parcelles brestoise on a quasiment tout le tout le centre ville qui a été réalisé et l'étude se finalisera cette année on a donc travaillé sur la fiabilisation de la mesure sur tout ce qui est donné des bassins versants avec les le nombre d'habitants par bassin versant la quantité d'eau usée qui est produite etc il faut aussi travailler sur l'évaluation des charges polluantes les charges polluantes de quoi s'agit-il alors les charges polluantes c'est ce qu'on a appelé c'est ce qui c'est ce qui est donc la concentration en haut de combien de matières organiques combien de pollution il y a dans l'eau donc là on a travaillé avec la bocéa et acryine sur la quantification de ces de ces effluents de cette concentration qui varie en fonction des pluies quoi la concentration est beaucoup plus forte lorsqu'on est en temps sec mais lorsqu'il pleut elle va être diluée mais à quel niveau de dilution et la bibliographie les études précédentes démontre que chaque bassin versant est vraiment spécifique donc on va voir une différence sur sur chacun des bassins versant et une variabilité aussi sur les sur les types de pluie et donc cette étude là a pour but donc d'avoir une mesure la plus longue possible donc on on a tout d'abord mis en place des du prélèvement mais ça c'est relativement lourd en logistique parce que lorsqu'on fait un prélèvement lors d'une pluie faut quelqu'un passe les relevés et les amènes au labo et fasse les analyses typiques donc l'idée là c'est d'essayer d'avoir de la mesure en continu avec des capteurs des capteurs ce qu'on appelle deux comptes de conductivité de turbité et des capteurs uv mais c'est dans l'essai de la l'étude est encore en cours on commence à avoir des résultats sur sur l'établissement de ces corrélations entre la charge polluante ce qui pollue dans l'eau et c'est ces paramètres qui sont mesurables en quasi continu et on réfléchit à équiper nos ouvrages de ces équipements là à terme et l'idée étant de se dire mais si un bassin versant est plus polluant qu'un autre il ya plus de personnes il ya plus de pollution qui est drainé dans ce bassin versant là et on va peut-être favoriser la construction d'ouvrages dans ces zones là vous avez d'autres sujets encore c'est pas épuisé un top de modélisation oui alors l'idée c'était là c'est sur les ouvrages donc quand on va construire des ouvrages l'ouvrage en lui-même à un potentiel de dépollution c'est à dire que ça va l'eau usée va décanter la pollution va se reposer au fond de l'ouvrage et lorsqu'on est limité comme un comme un quartier tupage ou dans d'autres endroits où on souhaite construire des ouvrages quand on est limité par là par là le volume et bien on va essayer de de modéliser l'ouvrage pour le pour l'optimiser pour le pour le pour faire en sorte que le que l'abattement pour que la dépollution de l'ouvrage soit soit plus forte dans cet ouvrage donc ça c'est pareil ça passe par de la modélisation de 3d et sur la rade là où vous êtes à ça aussi ce qui arrive dans la rade au final donc voilà la sortie de ce modèle on est on est sûr donc sur la partie modélisation milieu naturel donc là on est avec acryine et la bocea sur les rivières et donc là on a toute la bâtimétrie de la rade je sais pas si vous reconnaissez sur l'image et donc on a même une modélisation très fine sur la rade abri qui qui va modéliser toute la courantologie la sédimentologie et la diffusion donc de cette pollution qu'est ce qu'on voit en jaune en vert en bleu à quoi ça correspond voilà on est on est juste sur la zone et juste sur de la profondeur sur de la bâtimétrie sur les résultats de la modélisation qu'on avait débuté avec un cri sur sur la rade là on voit donc c'est de la c'est la concentration là c'est pour pas vous faire trop peur c'est les concentrations maximales lors d'un événement d'un événement de pluie donc là on a pris toutes les concentrations maximales en échéant échacoli donc en bactériaux et on voit donc le panache lors d'un rejet dans la de la pain fêle parce que énormément de nos déverseurs d'orage les plus gros déverseurs d'orage sont dans la pain fêle dans la zone militaire et donc du coup là on a on a le panache de cette de cette pollution mais là on a sur cette carte on a donné les concentrations maximales sur sur l'événement sur 48 heures donc là on peut on pourra à l'aide de cette modélisation là recouper avec notre cartologie notre carte pardon de des différents milieux sensibles et des différents usages et on pourra voir les on pourra essayer d'estimer les impacts sur ces sur ces usages sur ces écosystèmes vous parlez beaucoup au futur parce que c'est pas encore en place de 10 ans d'améliserait en cours l'étude donc on a choisi de passer du temps sur sur l'étude avant de rentrer dans les dans la construction des ouvrages parce que comme je voulais vous les montrez tout à l'heure on est sur des investissements très très lourd on voudrait s'assurer avant tout que ce que l'on va faire c'est c'est suffisant et où c'est pas surdimensionner donc pour l'instant on est dans la phase d'étude cette année on arrive dans la on commence à avoir des résultats et on devrait lancer les modélisations de milieu naturel à la fin de l'année voire début de l'année prochaine pour pour finaliser notre 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 étude en 2020 est-ce que ça veut dire qu'on est ici précurseur que vous allez créer un outil qui n'existe pas encore ailleurs et les autres les autres collectivités nous ont pas attendu parce que parce qu'ils ont aussi les mêmes problématiques et c'est vrai qu'on est on est on n'est pas à la pointe mais c'est vrai qu'on est dans les dans les collectivités qui ont réfléchi relativement tout à cette problématique et qui ont qui ont agi qui ont mis en place et ce type de recherche je dirais est-ce que c'est un modèle qui pourrait être exporté ailleurs c'était la volonté départ de ceux de ce programme de recherche c'était de développer cette méthodologie pour l'adapter à d'autres à d'autres collectivités et de la proposer à d'autres collectivités pour qui ont les mêmes problématiques et bien tristole nia vous qui travaillez avec l'afrique est ce que c'est un outil qui pourrait être intéressant justement pour les pays africains alors c'est vrai qu'on est on est loin des outils existants en tout cas sur sur les pays sur lesquels on peut travailler avec avec les partenaires de coopération mais en tout cas cette question effectivement d'avoir les outils d'information et de mieux comprendre le de mieux diagnostiquer la situation actuelle et d'envisager les voilà d'avoir un outil d'aide à la décision c'est vraiment aussi l'enjeu pour pour les collectivités locales dans les pays dans les quels on peut travailler que ce soit le burkina ou le sénégal dont je vais parler et d'ailleurs il ya des voilà des certains osg qui commencent un petit peu à développer quelques 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 outils de cette de cet ordre on est loin d'être dans les outils modélisation qui sont développés ici mais mais oui en tout cas c'est quelque chose qui sera utile vous représentez PSO programme solidarité eau vous intervenez dans les pays en développement c'est un réseau d'acteurs français qui intervient sur les questions d'accès à l'eau et d'accès à l'assainissement peut-être un petit complément à ce que je viens de dire c'est une présentation un peu succincte ce que je viens de faire sur PSO oui donc c'est une association qui travaille depuis plus de 30 ans sur sur ces questions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et puis de plus en plus sur ces questions d'eau pluviale de gestion des ressources en eau auprès de collectivités françaises et d'associations d'ONG ou d'associations bénévoles qui qui interviennent sur sur ces questions là auprès de partenaires de coopération dans les pays du sud principalement on va travailler beaucoup et c'est pour ça que je mes exemples sont très ouest africain on travaille beaucoup sur cette zone là parce que beaucoup d'acteurs de coopération historiquement sont voilà ont des ont des liens dans cette zone et puis avec voilà aussi des interventions dans d'autres dans d'autres zones géographiques en asie du sud est en amérique latine en haïti vous avez donc nous parler de cette action avec les pays d'afrique et pour commencer vous allez nous parler d'un paradoxe qu'on appelle le paradoxe c'est ça il y a de quoi s'agit-il oui alors j'ai emprunté ce terme à l'ONG GRET dont j'ai parlé tout à l'heure parce que et qui me trouve un jour et qui était assez parlante pour comprendre la situation aujourd'hui bon changement climatique il n'a pas il est très enfin voilà il est très visible et très impactant pour pour ces pays aujourd'hui avec à la fois on constate de plus en plus une baisse de la pluviométrie les rapports du les derniers rapports du GIEC font état un peu des lieux et on pense que dans quelques années la saison dite des pluies qui est un peu la mousson africaine n'existera plus donc on est vraiment sur des voilà sur des phénomènes de pluviotrie de plus en plus faible ce qui est très problématique en termes de voilà d'accès aux ressources en eau et en parallèle on va avoir de plus en plus d'événements d'événements assez catastrophique de de fortes pluies qui qui un qui vont donc assez des phénomènes intenses qui vont avoir des conséquences forcément des inondations et des conséquences dramatiques sur les populations et des conséquences aussi économiques ça ça peut aussi du coup détruire les cultures les le bétail et donc voilà donc avoir des conséquences sur sur l'ensemble de la vie je vous invite à prendre la télécommande pour faire passer les dépôts suivantes il s'agit maintenant d'être inventif oui et d'arriver à trouver effectivement des solutions qui vont permettre de voilà de d'arriver à trouver c'est à répondre à ces enjeux là je vais juste je voulais juste faire une petite précision c'est vrai que dans la dans mon intervention je vais peut-être moins parler des eaux usées on va dire les eaux de toilettes même si on voit c'est aussi un enjeu important mais juste par rapport à ce qui avait été dit dans l'introduction enfin dans la première partie il ya aussi eu cet enjeu de aujourd'hui dans ces pays de à la fois on est passé d'une question sanitaire de confiner et d'évacuer en dehors de la ville ces eaux usées qui posent problème d'un point de vue sanitaire mais aujourd'hui il ya aussi une réflexion sur sur comment finalement ces matières qui peuvent aussi apporter des un peu avoir des atouts intéressants notamment sur les sur les sur les terres et donc il ya une réflexion sur aussi comment valoriser ces eaux usées et avec un enjeu peut-être pas environnemental mais finalement de sécurité alimentaire pour pouvoir aussi amender les terres qui sont de plus en plus pauvres de plein de raisons dans ces pays et la deuxième précision par rapport aussi aux eaux usées dans ces pays c'est que on est contrairement ici où on a des réseaux d'eaux usées on est beaucoup sur des systèmes non collectifs même en ville sur des grosses villes comme ouagadougou ou dakar on va avoir un peu de réseaux mais beaucoup de toilettes ne sont pas connectés à un réseau et donc on va avoir un système de gestion ensuite des bouts qui sont contenus dans les latrines donc voilà du coup quand je vais parler tout à l'heure de réseaux pluvial c'est c'est plutôt le réseau il est plutôt pour les eaux de pluie et finalement on a une séparation on a un système séparatif mais avec pas forcément un réseau pour les eaux usées c'était juste une petite précision c'est celui de droite et donc voilà pour rappeler un petit peu la situation donc voilà je parlais du effectivement ce paradoxe donc par rapport au fils effectivement à la besoin d'inventer un peu des solutions innovantes en pour la gestion là des eaux pluviales on a alors vous voyez on est plutôt sur des systèmes du coup à ciel ouvert mais avec pas forcément les mêmes enjeux de retour des eaux dans la ville et et de d'avoir un espace agréable autour de autour des eaux là les problèmes qui posent c'est donc on a quelques caniveaux qui sont qui sont réalisés depuis voilà depuis les depuis une cinquantaine d'années dans les dans les grandes villes pour drainer pour évacuer les eaux pluviales avec toutes les difficultés qu'on retrouve finalement aussi aujourd'hui en france avec des coûts d'investissement et aussi d'entretien qui sont qui sont conséquents et pas toujours les collectivités locales qui ont en charge cette cet entretien n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir les pour pouvoir les prendre en charge on est aussi sur des dimensionnements qui vont qui ne prennent pas du tout en compte là en fait la nouveauté c'est pas vraiment une nouveauté mais cette augmentation de ces de ces de ces phénomènes pluviaux et puis comme l'illustre bien la photo ces eaux ces eaux usées on trouve aussi des déchets mais pas forcément que les déchets des laves comme dans les eaux les eaux de des les systèmes de d'assainissement ici à à brest de déchets de l'ingénieur tout autre mais c'est vraiment tous les déchets organiques et les déchets des ménages qui sont aussi rejetés parfois dans ces caniveaux parce que pas d'autres solutions pour pour les ménages et donc finalement le caniveau sert d'exutoire à la fois pour les eaux de pluie quand c'est possible parce que avant il ya aussi toutes les eaux usées qui sont rejetés par les ménages et puis les déchets solides plus le sable comme vous le voyez dans cette cette photo on est sur voilà sur un contexte où on n'a pas de bitumage et beaucoup de sable sont et aussi amené par le vent tout simplement dans ces zones donc régulièrement c'est c'est ces caniveaux sont bouchés donc ce qui nécessite des curages réguliers avant les phénomènes de pluie pour pour éviter justement la catastrophe et l'inondation et puis on a un phénomène aussi de croissance urbaine dans beaucoup de villes africaines et avec des outils planification qui sont encore insuffisants ou pas qui arrivent pas à suivre cette croissance et donc beaucoup aussi d'installations dans des zones qui sont pas qui risquent d'être inondables ou qui qui sont reconnus comme inondables mais sans cap sans possibilité de faire quoi que ce soit les populations s'installent dans ces zones là voilà un petit peu les limites de qui a acquis que l'on voit dans ces dans ces contextes par rapport à la gestion légion c'est la gestion donc situation complexe est là aussi oui tout à fait et donc pour pour donner un peu le contexte plus général sur l'eau et l'assainissement dans ces pays on a aussi quelques données sur du coup des de l'om s et de l'un s f donc deux organismes des nations unies qui suivent un petit peu là qui suit pas qu'un petit peu qui suivent les données en termes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde et donc comme les chiffres l'indiquent on a aujourd'hui encore plus de 2 milliards de personnes qui ne disposent pas d'un service d'eau gérée en toute sécurité dans le monde et avec dans certaines zones et notamment celles qui sont orange ou en jaune sur la carte des endroits où la seule on va dire la seule seule source d'approvisionnement va être des eaux de surface non traitées ou des systèmes qui sont dit non améliorés donc qui peuvent aussi entraîner des qui ont des en tout cas une qualité d'eau qui n'est pas bonne à la consommation en termes d'assainissement la situation est peut-être encore encore moins moins bonne avec là aussi bien plus de deux milliards de personnes qui n'ont pas un accès à l'assainissement de base et et là les zones en orange c'est des pop c'est des zones où plus de 50% de la population ont comme seule solution pour faire leurs besoins d'aller dans la nature dans la nature en milieu rural c'est encore possible presque facilement en milieu urbain c'est en termes d'intimité en termes de puis après derrière toutes les questions sanitaires que ça pose vous l'imaginez bien que c'est compliqué donc voilà et pour rappeler un petit peu le contexte aussi depuis donc 2015 les nations unies se sont donné un grand programme pour le développement durable avec donc 17 objectifs qui nous concernent tous ce n'est pas que les ce ne sont pas que les pays en développement qui sont concernés nous aussi on a voilà on a aussi atteint ces 17 objectifs qui concerne l'éducation la santé la sécurité alimentaire l'eau et l'assainissement mais aussi la biodiversité le genre donc en matière d'eau cette voilà on a un objectif spécifique l'objectif ODD 6 qui donc souhaite voilà que l'on puisse garantir l'accès à tous donc on a bien vu il y a une partie encore de la population qui n'a pas un accès à l'eau et à l'assainissement et donc l'objectif d'ISIT 2030 donc c'est demain c'est que toutes ces populations et enfin un accès à une eau potable de qualité et et à un service d'assainissement aussi de qualité ça paraît réaliste ou c'est un objectif pour être sûr qu'on va avancer dans cette direction c'est c'est se donner de l'élan pour pour pouvoir y arriver à donc les ODD sont donc l'objectif du développement durable sont un peu la suite d'un autre programme qui s'est donné aussi pour de 2000 à 2015 donc 15 ans pour essayer déjà d'améliorer la situation qui étaient les objectifs du millénaire pour le développement et qui là concernait vraiment plutôt les pays du sud pour essayer de déjà de de commencer cet élan vers vers une amélioration pour pour les populations mondiales et ça a permis vraiment de mettre tout le monde en ordre de bataille on va dire pour arriver à déjà se définir à définir quelles étaient les priorités pour pour ces pays là et ensuite de se donner les moyens pour pour essayer de d'améliorer la situation donc on est loin les chiffres que je vous ai donnés sont voilà on voit bien qu'on n'était pas tout à fait encore on n'a pas encore atteint les objectifs les ODD était moins on va dire ambitieux ils étaient justement il se donnait pour objectif d'atteindre 50% de la population qui est déjà un accès à l'eau potable et à l'assainissement donc pour l'eau on y est pratiquement arrivé pour l'assainissement on était encore on n'est pas encore on n'en est pas encore là et là ben voilà on se donne l'objectif d'y aller pour tout le monde et d'y aller encore plus parce que on parle d'accès à l'eau potable avec vraiment un objectif de qualité d'eau qui n'était pas dans les OMD et en termes d'assainissement on a un objectif aussi de traitement alors qu'avant on s'intéressait déjà à l'accès à des latrines pour qu'on confine et qu'on puisse évacuer les eaux usées et les excréments là il y a un objectif aussi de voilà d'améliorer aussi le rejet et pour éviter aussi un impact sur le sur le milieu naturel alors je vous propose de continuer le voilà et de partir un petit peu dans certains dans certains des pays dont on parle depuis depuis tout à l'heure pour voir un petit peu quels sont les qu'elles sont un peu les solutions envisagées comment les acteurs de coopération interviennent sur ces questions là juste peut-être un petit rappel puisque depuis 2005 il ya une loi qui permet à des collectivités à du coup aussi aux aux intercommunalités aux syndicats d'eau d'assainissement aux agences de l'eau donc les acteurs français de mobiliser jusqu'à 1% de leur budget sur l'eau et d'assainissement pour des projets de solidarité internationale sur ces sujets c'est pas une obligation donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cette voie là il sait mais voilà c'est une possibilité ce qui a permis notamment à travers aussi la possibilité pour les agences de l'eau d'intervenir sur ces projets là d'avoir des moyens assez conséquents pour pour pouvoir commencer à travailler sur ces questions là de manière plus de manière plus systématique et plus structurante et de s'appuyer le cas ici comment c'était le cas ici et ça a été le cas ici puisque du coup preste métropole est engagée a mis en place le dispositif 1% pour à la fois dans le cadre de ces projets de coopération et puis pour soutenir aussi les associations et les acteurs de son territoire sur sur ces questions donc ça permet aussi voilà de mobiliser toutes les toutes les initiatives et de d'encourager toutes les initiatives qui sont portées sur ces questions concrètement ça traduit comment alors concrètement pour vous donner un petit exemple alors d'un acteur qui intervient aussi dans la région donc l'agence de l'eau à loire bretagne qui est l'agence du bassin large bassin loire bretagne donc qui a donc mis en place 20 qui a qui a souhaité engager des projets de coopération à grâce à ce mécanisme que possible avec la loi ou d'un et donc elle soutient les collectivités de son bassin elle soutient les structures associatives aussi de son bassin sur des projets de coopération mais elle a elle-même des projets de coopération dit est plus institutionnel avec d'autres organismes de bassin qui ont les mêmes on va missions qu'elle dans d'autres pays et c'est le cas au burkina faso donc elle l'agence accompagne une agence aussi une agence de l'eau l'agence de l'eau du nakambé qui notamment son bassin recouvre la ville de ouagadougou qui est la capitale du burkina faso donc un on va dire un bassin assez sensible et assez avec des enjeux assez importants avec une forte population sur ce territoire et donc elle accompagne l'agence dans ses différentes missions elle a appuyé notamment pour la la définition l'élaboration de son stage donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des lots pour justement avoir une meilleure connaissance de son territoire voir quelles sont les priorités d'intervention et commencer à déterminer les actions à mener sur sur le territoire et elle accompagne aussi dans toute l'animation on va dire territoriale et la concertation qui peut y avoir besoin de d'avoir sur sur la gestion la gestion de l'eau et c'est notamment donc là je voulais vous parler du cas du barrage de l'oumbila parce que donc il ya un comité de l'eau qui est mis en place donc qui appuyé par l'agence de l'eau du nakambé et qui est elle même accompagnée par par cette agence de l'eau de l'or bretagne le barrage de l'oumbila c'est un barrage qui est un peu spécifique puisque c'est un des trois barrages qui alimente en eau potable la ville de ouagadougou donc l'office national de l'eau de l'assainissement qui qui a pour mission d'aliment de distribuer l'eau potable dans les principales principales villes du burkina faso va va notamment prendre l'eau du du barrage pour pouvoir la potabiliser et la distribuer au ouagadé et et cette ce barrage a aussi d'autres usages là on en voit quelques exemples sur les photos je sais pas si c'est très visible mais on a on voit qu'il ya du maraîchage autour de ce barrage il ya aussi de la pisciculture on a aussi des des entreprises de btp qui viennent pour récupérer de l'eau ou pouvoir aussi extraire un peu de de matières de terre on a aussi des hôtels puisque c'est un barrage qui est assez plaisant finalement autour de voilà autour duquel on aime bien se promener et donc il ya des hôtels qui se sont installés tout autour mais avec quelques problématiques qui voilà qu'on peut constater les périmètres de protection du barrage puisque comme c'est un barrage qui a une vocation au potable il ya des délimitations tout autour pour justement éviter que certaines activités polluantes n'interviennent dessus c'est notamment le cas du pas du maraîchage qui utilise beaucoup d'intrants chimiques mais c'est aussi le cas voilà de de la pollution liée aux eaux usées des hôtels qui sont tout autour donc il ya une non protection et non on respecte du périmètre de protection parfois même quand les eaux du barrage diminue on voit que les maraîchers vont dans le lit même du barrage pour être au plus proche de l'eau et bénéficient aussi du on va dire de la qualité du sol qui est un petit peu plus un peu plus intéressant que que sur les extérieurs donc ça pose pas mal de difficultés et il ya une dernière en 2018 donc très récemment l'eau du barrage c'est rempli à à peine 14% donc du coup la question a été là on veut bien partager les eaux entre les différents usages mais ça va poser problème parce qu'on n'aura pas assez d'eau pour alimenter waga pour l'eau potable et c'est là on arrive à des conflits d'usages et donc voilà entre usagers alors c'est le risque c'est effectivement d'arriver à un conflit donc pour pour essayer de pallier à ça c'est notamment le rôle de l'agence de l'eau et des différents comités de locaux de l'eau qui peuvent être mis en place justement sur des zones un petit peu fragiles et on va dire sensible c'est justement de mettre autour de la table tous les usagers donc tous ceux dont j'ai parlé qui sont autour de ce barrage pour essayer de trouver une solution commune acceptée par tous qui voilà qui donc notamment par rapport à la manière on va dire urgente par rapport à la situation en 2018 il a fallu en gros restreindre complètement les les usages les autres usages de l'eau pour donner priorité à l'eau potable donc il y a eu voilà des discussions et un arrêté du coup préfectoral qui a qui a réduit l'activité maraîchage elle n'a pas complètement arrêté et qui a interdit pour les autres usages d'avoir d'avoir de faire des prélèvements de l'eau au niveau du barrage mais comme je disais c'est aussi des questions et des problématiques au terme de pollution et donc là l'idée c'était aussi de il ya plusieurs actions qui sont menées par le comité local de l'eau pour essayer de limiter ces ces les pratiques qui peuvent engendrer ces pollutions donc à travers aussi des sensibilisations des différents usagers des maraîchers sur certaines pratiques agricoles qui permettraient aussi d'avoir un moindre impact sur la ressource d'arriver aussi à du coup à faire respecter cette ce périmètre de protection mais c'est pas simple parce que bas les maraîchers ils veulent avoir de l'eau donc il faut leur trouver un espace où ils peuvent se repositionner qui leur donne les mêmes on va dire les mêmes qualités de terrain et d'accès à l'eau et c'est pas simple il faut là c'est toute une négociation arriver à se mettre d'accord aussi avec les communes autour duquel le qu'ils sont autour du barrage pour pouvoir du lac pour pouvoir pour pouvoir trouver des solutions foncières enfin voilà donc c'est vraiment un grand train un grand travail de concertation qui commence seulement et qui va qui va petit à petit permettre de permettre d'améliorer la situation petit à petit et puis ben il ya aussi donc au burkina face où une police de l'eau qui intervient régulièrement pour donc il fait des visites qui est pour amender les les maraîchers qui iraient vraiment dans le lit du barrage ou voilà pour essayer de limiter ces pratiques là et un autre le fait d'être aussi avec une activité proche du barrage ça a aussi des conséquences sur l'ensablement de ce barrage ça ça entraîne ça ça entraîne l'ensablement du barrage et donc là il y a aussi un travail d'aménagement le comité local de l'eau porte aussi certaines initiatives et à quelques moyens financiers aussi pour pouvoir faire des aménagements en mettant des des cordons pierreux enfin c'est des aménagements et c'est des infrastructures assez on va dire basiques mais qui permettent de d'acheminer l'eau sur certains à certains endroits et à l'inverse de limiter le sable qui pourrait être charrié par par l'eau on voit toute la complexité quand l'eau vient à manquer est ce que dans le cas inverse quand il y a trop d'eau c'est compliqué aussi et oui tout à fait donc là c'est plus par rapport à ce que je disais sur la question des eaux pluviales et la gestion des inondations là on part on repart un petit peu sur la sur la côte et on va arriver à dakar et dans la banlieue de dakar sur des communes périphériques où on a donc l'ONG GRET qui est une ONG française qui vient de lancer donc là on est sur un démarrage de projet sur un projet de projet ping sur la gestion intégrée des risques d'inondations et c'est quelque chose d'assez pour l'instant on va dire expérimental parce que en matière de justement des gestions des eaux pluviales on a peu d'expérience dans ce domaine là donc ils ils interviennent dans une dans une zone je vais peut-être revenir juste dans une zone un peu particulière où en fait le ces quartiers initialement étaient sur des sont souvent sur des sur des bas fonds qu'on appelle l'indiaï pour en sénégalais et c'est des zones donc qui sont régulièrement inondés mais jusqu'à présent c'était non pas parce que par les eaux de pluie mais par les nappes qui sont très proches dans ces zones et donc dès qu'il ya un phénomène pluvieux les nappes se rechargent et débordent on va dire et donc jusqu'à présent ça posait pas de problème parce que ces nappes elles étaient utilisées pour l'alimentation en eau de dakar et donc du coup le ce flux là finalement était assez maîtrisé sauf que on est à proximité de la mer ces nappes sont bah du coup sont soumises finalement à des à des à travers le pompage en fait il ya aussi des infiltrations d'eau salée et donc du coup il y avait des problèmes d'eau saumâtre sur 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 cette zone là donc il ya eu un projet d'alimentation en eau qui a permis d'aller chercher de l'eau et faire un transfert d'eau pour alimenter dakar à travers à à travers d'autres d'autres zones de production donc ces nappes sont de nouveau on va dire libres et donc refont le va et vient au moment des saisons de pluie elles réinondent ces quartiers mais sauf que ces quartiers maintenant ils sont habités parce que jusqu'à peu de temps ils pouvaient y avait pas de soucis donc bien évidemment ça pose ça pose ça pose quelques problèmes et donc là le l'objectif de ce projet c'est c'est de travailler à la fois donc ce que je disais tout à l'heure sur des sur l'importance d'arriver à mieux connaître le territoire et les problématiques pour avant d'intervenir on est donc on n'est pas sûr de la modélisation aussi poussée que que qu'à brest mais il ya déjà aussi quelques outils de voilà du système d'information géographique qui permettent d'identifier les zones un peu noires sur lesquelles il ya des vraiment régulièrement des inondations sur lesquelles il faut intervenir en priorité donc il ya tout un travail ils essayent aussi d'exploiter maintenant la possibilité de drones pour pouvoir identifier ces zones là et et pouvoir survoler les mieux comprendre en fait les 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 évacuer sur les flux les flux sur sur cette zone là donc il ya tout ce travail d'accompagnement des communes puisque c'est elles qui ont la gestion de ces questions là au niveau du sénégal pour les accompagner dans la meilleure connaissance du du territoire et des priorités d'intervention ce qui est aussi un peu innovant dans la façon de faire en matière d'accès à l'eau potable à la sénégal aussi c'est finalement tout le travail qui qui commence à être fait avec les habitants il se trouve qu'il ya une fédération des habitants du sénégal qui qui est très présente c'est elle qui aussi a été beaucoup porteuse de de la problématique des inondations auprès du auprès des autorités locales auprès du gouvernement et donc c'est il s'appuie sur cette fédération là pour à la fois sensibiliser les populations pour éviter qu'elles s'installent dans des zones qui sont préservées pour éviter justement enfin qu'ils sont qui sont non habitables et parce que c'est inondable donc pour éviter qu'elle s'installe là mais aussi pour essayer de voilà il ya quelques 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 pratiques qui peuvent qui peuvent être mises en place pour voilà pour limiter certaines certaines certains problèmes et surtout pour les impliquer dans la définition des solutions à mettre en place et dans les solutions pour l'instant on va dire on est encore dans on pallie à l'urgence c'est déjà de réhabiliter l'habitat quand il a été dégradé donc c'est déjà avoir quels sont les besoins des populations dans leur habitat pour améliorer ce que c'est et puis pour anticiper donc c'est sur élevé certainement des certaines certaines pièces et certains dans le ménage d'avoir aussi des systèmes d'assainissement pour éviter que les eaux les eaux usées se mélangent avec les avec les eaux de pluie lorsqu'il ya des inondations donc c'est tous des aménagements dans l'habitat qui qui sont qui sont réfléchis avec les avec les habitants avec les usagers donc c'est après la réalisation effectivement d'ouvrage donc on va être sur des choses un peu classique de drainage pavage pour évacuer mais aussi ben on commence mais de manière on va dire assez anecdotique encore avec des systèmes plus pour infiltrer les eaux du coup à la parcelle ou en tout cas sur sur des zones où c'est encore possible avec des systèmes de nous autres et aussi mettre hors de portée d'eau certaines zones publiques qui sont importantes à préserver des zones de marché ou voilà qui font sens pour le pour la ville et qu'il est difficile de d'évacuer ou de de reménager ailleurs et puis ben c'est tout l'accompagnement ensuite des des acteurs institutionnels quand on a des ouvrages qui vont être qui vont être enterrés c'est l'office national de l'assainissement du sénégal qui va être compétent quand on est sur des ouvrages ouverts type caniveau c'est la commune donc ces deux acteurs sont impliqués aussi dans tout le temps tout ce processus pour pour et sont accompagnés dans voilà dans les outils de gestion ensuite de tout ce patrimoine qui va leur venir au fur et à mesure du projet merci nous avons donc vu qu'il ya besoin d'inventer des solutions nouvelles en afrique comme ici d'ailleurs avec des exemples de coopération mais disa nous a présenté toute la complexité du sujet avec les modélisations en cours la nécessité de réduire et de traiter les eaux avant ranger puis nous avons vu ce avec braston métropole comment on organise un réseau d'assainissement et comment on cherche à réduire la source de ruissellement et là aussi ça passe par la mobilisation des habitants comme en afrique comme s'était évoqué nous avons un temps d'échange vous pouvez poser des questions apporter vos commentaires vos témoignages si vous le souhaitez un micro est à votre disposition je pense que l'interrupteur est dans la bonne position parfait alors vous avez des questions vous souhaitez en savoir plus vous avez été étonné par certains sujets et bien n'hésitez pas le micro est votre dé Coleman c'est ça c'est ça et et y Sous-titrage FR ?